Bon, par contre le jeu ne m'a pas donné les succès en campagne le vilain. Oh le vilain ! Donc là je sais qu'il y a un prochain succès pour la mission qui arrive, je vous expliquerai. Let's go ! En 1303, Moscou contrôlait le territoire qui englobait la totalité de la Moskva. Ses ambitions ne s'arrêtaient pas là. Moscou continua à détendre ses frontières, par l'argent, plutôt que par la guerre. Sa stratégie consistait à acheter des terres aux dirigeants en faillite, ce qui lui permettait d'acquérir des villes et des villages entiers. Comme Moscou était encore le vassal du puissant empire mongol, elle devait envoyer des émissaires payer un tribut. Et le territoire grandissant de Moscou rapportait de plus en plus de revenus aux mongols. Toutefois, l'ascension de Moscou n'était pas du goût de tout le monde. De la ville à l'État. Alors que Moscou gagnait en pouvoir et en influence, son grand prince, Dimitri Ivanovitch, renforça ses défenses encore vulnérables. Sa forteresse de bois, le Kremlin, fut reconstruite, cette fois, en pierre. Mais même les murs de pierre ne découragèrent pas ses ennemis. En 1368, la Lituanie commença à voir l'expansion rapide de Moscou comme une menace. Joignant ses forces avec la principauté de Dver, elle s'opposa à sa domination. Elles attaquèrent Moscou. Mais les murs de pierre résistèrent. Et l'ennemi se retira. Les tensions entre les factions ne se calmèrent pas. En 1370, Moscou envahit des terres appartenant à Dver et à la Lituanie, marquant le début d'une guerre ouverte. Des années de conflits sanglants s'en suivirent, jusqu'à ce que le grand prince de Moscou, Dimitri Ivanovitch, vienne à bout de ses deux ennemis. Toutefois, Moscou était encore le vassal de l'Empire mongol, qui continuait d'exiger son tribut. Moscou devait poursuivre ses paiements, sous peine de lourdes conséquences. Ok, donc là, on est en 1375, donc on est quasi plus d'un siècle plus tard. Alors, le tribut que devait payer à Moscou à l'heure de l'orgue montait en même temps que la taille de son territoire. Le prince Dimitri devait constamment faire payer des impôts à ses alliés afin d'apaiser le canne. Alors, en compagne, les russes peuvent bâtir des vieux en pierre, c'est la partie gradée, d'accord, mais parce qu'il me semble qu'en escarmouche ou en multi, tu ne peux pas le faire. Si j'ai bien suivi l'histoire... Donc, on est parti, alors cette mission-là, il y a un succès. En fait, c'est de payer un tribut en moins de trois minutes, donc on va essayer de faire ça. Si on peut le faire, on le fait, tant mieux. Donc là, je pense que ça va être une mission un peu coton, et la suivante, à mon avis, je ne serais pas surpris. Let's go. Alors... Je vois qu'on a des trésors, on va vite aller les chercher. Alors, il y en a... Alors, toi, tu vas y aller... Ok. Pour réunir les impôts réclamés par la Horde, Moscou comptait principalement sur les échanges commerciaux avec les villes russes voisines. Mais le prince Dimitri devait protéger ses marchands des pillages menés par les bandits opportunistes qui faisaient la loi dans la campagne. Donc, ok, c'est là qu'on va devoir envoyer un tribut alors, très bien. On a un marché, est-ce qu'on peut vendre des ressources ou pas ? Parfait, on va gagner un petit peu d'heure, donc il va falloir aussi compter sur la chasse. Heureusement que ce n'est pas en PIX, Luc. Bien que l'économie est plus vite plus prospère, Dimitri pourrait augmenter ses revenus en trouvant de nouveaux partenaires commerciaux. Parfait. Allez, il nous manque juste un poil d'or à revendre. Parfait. Ça, c'est fait. Voilà. Très bien. On va essayer de trouver s'il n'y a pas des camps de bandits, ce genre de truc. Alors, maintenant, mon économie va falloir la buffer un peu. Alors, où est Dimitri ? Tiens, il est là. Donc là, on a une petite force armée ici, on a une autre force armée là, on va regrouper tout ça. J'ai quelque chose là-dedans. Ah, un lancier. Bon, on sort de là. Donc le premier succès de la mie campagne est fait. Maintenant, il va me falloir d'autres troupes. On a quand même une bonne armée de base, on va dire. Est-ce qu'on peut aller à l'H3 dans cette mission ? Non, on ne pourra pas, malheureusement. Il va nous faire un peu de pierre, je pense, aussi. Ah ! Par là, vite. Je vais essayer de développer un peu mon... Alors, où est mon infanterie ? Ah, j'ai déjà du lancier à guérir, on va en développer. Attention, on les voit, hein, les vilains. Ok, ça envoie des gens ici, ça envoie des gens par là. Hop, très bien. Petite patrouille. On vous a vu, messieurs, hein. Je vous déconseille de déconner un peu trop. Tapez les cavaliers, comme si on sera sûr. Oh, ils ont bien encaissé, hein. Bon, par contre, là, on va ramener des renforts ici. Parfait. Beau travail ici. On va développer ça pour faire du dégât. La mission n'est pas difficile en elle-même, je dirais chiante, plutôt. Ok. Bien joué. Donc là, je vais mettre des défenses par-ci, par-là. Donc, il nous faut explorer un peu le coin, si j'ai bien suivi. Il y a des ponts. Donc là, on a développé ça, là. On va développer nos techs, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de pécores, hein. Bon, on a des troupes de réserve. Je suis sûr, il y a des marchés, ils sont bien planqués, vous allez voir. Des fois, il faut regarder dans les chemins détournés, on trouve des choses intéressantes. Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs. Des camps de bandits, voyez-vous ça. Il y a six camps de bandits sur la main, donc qui dit six camps de bandits, dit ressources. Donc, il y en a un là. Si on les détruit, je pense qu'on aura moins d'attaques. C'est comme ça que je le comprends, Verso. Bon, toi. Parfait, merci. Là-bas, j'ai vu un coffre avec mon éclaireur. Ah, un camp de bandits encore, tiens donc. Allez, let's go, soin. Toi, tu vas par là. Aser les camps, comme ça, on sera tranquille. Je pense que je vais même faire un peu plus de troupes ici. Il va me falloir des camps de tireurs. Un petit peu d'infanterie en renfort. Plus de troupes à les Fissa. Comme dirait un certain succès sur U4, Tombouctou Fissa. Pour ceux qui connaîtraient de quoi il s'agit. Allez, un peu d'or supplémentaire, ça se prend. Ah, il y en a qui doivent avoir la référence, que je vois d'y sourire dans le chat. Par contre, je n'ai pas fait d'amélioration des tireurs. Hum, on va reculer à la tour. Donc on va se reculer avec nos quelques troupes, on va revenir. Donc on sait qu'il y a un autre camp ici. Donc là, à la pierre, on a du monde, c'est pas mal. J'augmente juste la vitesse de collecte pour la pierre, ça sera utile. On va faire quelques écuries par-ci, par-là aussi. Donc hop, let's go. Oh, ils ont une meute de l'eau sur le dos. Oh, c'est rigolo, ça. Bah alors ? Ah, il y a le prince Dimitri, là. Alors que Moscou s'enrichissait, le Khan continuait d'exiger des tribus. Si Dimitri ne payait pas, il s'est posé à la vengeance immédiate de la horde. Ok, je vois que ça veut sortir les grands sabots, on va dire. Cherchant à étendre le pouvoir de Moscou, Dimitri cessa de commercer avec ses voisins pour acheter directement leurs terres. S'il possédait toutes les terres environnantes, Moscou deviendrait le centre dominant du pouvoir russe et Dimitri s'assurerait le titre de grand prince. Je sais quoi, on va tout envoyer. Comment ça ? Parfait, au moins on est tranquille avec ça. Acheter des villages pour étendre l'empire de Moscou. Déjà, il faudra en trouver. Il va nous faire plus de caravanes, je pense. On a quelques archers supplémentaires, ce ne sera pas trop ici. Si on peut dégager que déjà un ou deux camps par-ci, par-là, trouver des marchés, on pourrait se mettre bien. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à trouver de marché pour l'instant. Ok, on a localisé un nouveau marché. Un peu d'or supplémentaire. Nos archers vont arriver en renfort. Je pense qu'on aura une masse assez conséquente pour aller attaquer le camp. Et après, là, je pourrais faire plus de route ici. Bon, au moins, on est tranquille, là. Le canne, pour le moment, il ne nous fait pas chier. On a fait deux détributs en peu de temps. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il va falloir plus de bois que ça. On va essayer de se reculer vers la tour. La plus proche. Allez, un de moins, déjà. Ça, c'est cool. Par contre, là, j'ai commencé à préparer... Oh ! Il y a une patrouille ici, attention. Non, c'est un autre camp. Non, c'est Périslav. Alors, un peu de cave, peut-être. On va faire de la cave légère. On aura un petit contingent près, comme ça. Si on nettoie les camps de bandits, on va se mettre bien. Là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et là, on se mettra bien. Donc là, il faudra acheter des villages. Ok. Oh ! Attention. Donc, il y a un camp au sud aussi. Très bien. On prend note. Donc là, on va avoir une bonne armée. On aura 12 tireurs. Un écloreur supplémentaire pour aller tailler le camp, peut-être. Ils ont beaucoup d'archers, c'est tout. Bon, l'écloreur va vite canner. Bon. Tuez-moi les archers, comme ça, on sera tranquille. Allez. Voilà. Un peu plus d'or ici. On va rajouter ça. Une poignée d'archers en renfort. Il va nous falloir encore plus de bois. Parce que là, le bois, ça va être important. Bon. Ingénierie de siège, je ne pense pas que ce sera utile. Voilà, bien joué. Donc, le troisième camp, on sait qu'il est là. Allez. On va rejoindre ici le contingent de Dimitri. Et avec mon écloreur, j'ai essayé de regarder dans le coin si je ne trouve pas d'autres villages intéressants. On ne sait jamais. Parce qu'en fait, le camp, il nous gêne juste pour la ville là-bas. Quand on regarde. Alors, je vais commencer à envoyer du commerce à Pereslav. Donc là, on n'a plus de pierre. On va détruire ça. On va le mettre ici. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce début de campagne ? Je le trouve plutôt intéressant. Je ne sais pas votre avis, mais moi, ça me plaît. Donc là, on va voir le troisième camp. Là, je pense qu'il y en a encore un ou deux au nord. Là, je pense. Ah. Je vois. Je vois un coffre ici. Parfait. Oh. 500 de bouffe. On va prendre. Un autre camp de bandits là-bas. Ok. Donc, on en a quasi 4 sur les 6. On reviendra ici. On va voir une fois qu'on aura notre idée de tous les camps, ça sera tranquille. Je pense que la seule main, ce qui va rester, c'est le can. Il faudra tenir contre lui. Allez. Let's go. Le camp est là. On va essayer de contourner, faire gaffe avec la cave, bien sûr. Ah. Ça, c'était pas prévu, ça. Vite, vite, vite. Allez. Allez. On va augmenter le champ de vision de la forteresse ici. Il y a un groupe de bandits là, attention. Donc, vous, là, les 10, vous allez aller par là. Comme ça, on peut engager vite leurs archers avec nos cavaliers. Allez, venez, mes minions. Et vous, vous engagez comme ça. Voilà. Très bien joué. Et, ah, on a perdu une tour d'hommage. On va la refaire. Donc là, on va regrouper une autre petite force ici. La route étant sécurisée, Dimitri pouvait désormais racheter son premier village. Alors, Columna, c'est où ? Allez. Alors que Moscou s'étendait aux terres autour de Columna, son pouvoir grandit. La ville générerait désormais de l'or, sans avoir besoin de faire payer des impôts aux commerçants. Le Cannes exigea un nouveau tribut des provinces russes en plein essor. Mais cette fois, le prix à payer pour tenir la horde à distance était plus élevé que jamais. Ok, 1700 maintenant. Ah. Bon, là, on va commencer à voir se développer un peu. C'est cool. Mais il nous faut 1700. La bouffe, je peux la revendre, tu me diras. Parfait. Comme ça, lui, Il reste de l'un loin où il est, ça c'est bien. Non, 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 ne chargez pas, ne chargez pas, ne chargez pas, ne chargez pas. Laissez-les faire. Allez, tapez-moi tout ça. Ouais, il va nous falloir des nouvelles défenses, tu me diras. On va le faire tout de suite, let's go. Je crois que ces deux-là, je les ai ramenés là-bas aussi. On va essayer de faire des défenses pour tenir ici. Et on aura plus de bois comme ça. Donc là, on a un petit contingent au sud, attention. Donc là, on va aller chercher le quatrième camp de bandits. Là, j'ai un éclore. On va explorer par là, bien sûr. Allez, des loups. Hop, 50 pièces d'or supplémentaires. 75 pièces d'or. Allez, let's go. C'est quand vous voulez. Oh, ce qu'on a, il va être chiant. Oh là là. Et en plus, derrière, il y a ça. Allez, dans le dos là, let's go. C'est peut-être pas le bon play, mais ça passe. Déjà, on va augmenter les défenses. Allez, deuxième village, c'est pas mal du tout. Parfait. Oh. Allez. Ok, encore un camp, donc il doit y en avoir un dans le coin, je pense. Donc, Trotsky, on y est presque. Alors, toi, tu vas rebasculer vers là-bas, Périslave. Parfait. Les archers sont prêtres. Comme ils sont exposés ici, on va faire ça. Toi, tu vas retourner. Autre chouarail. Oh yeah. On va vite réparer notre fofo. Je pense qu'ils ont un camp au nord. Donc là, on est bien. Il nous faudra entamer le village de Suddhal. Là, je vais revoir la cabane. Euh, le camp de bûchon. Ok, un autre camp de bandits ici. D'accord, on comprend d'où ça vient. Donc là, c'est le cinquième. Donc oui, le dernier doit être peut-être par ici, je pense. Bon, là, on va commencer à reformer d'autres troupes de réserve. J'ai formé. Combien d'archers là ? 2, 4, 6, 9, 10. 12 archers. Allez, quelques chevaliers pour nous aider. Ça coûte beaucoup d'or, je sais. 4, 2, 8, 10. Une douzaine d'hommes ici en renfort. Oh là là, oh là là, malheureux. Go, go, go. Allez. Ok, bien joué. Donc là, on est en train de bourrer les armées. Avec mes cavaliers, je vais faire le tour, tiens. Donc ça, nous, on va flanquer avec eux. Let's go. Allez. Alors, attends, je ne vois pas Vladimir dans quel état il est là. Bon, ça, il a l'air de bien encaisser notre prince. Parfait. Hop, c'est bon. Maintenant, on va repartir. Alors, on va essayer de localiser un autre camp. Donc là, il nous restera à faire. Trois-Ski, on y est bien. On y est presque, quand on regarde. Pereslav, pareil. Donc là, il va falloir tout mettre sur Sousdale à un moment. Ok. Eh bien, justement, on va les embarquer, ces gusses-là. Hop. Bonjour. Et bienvenue dans la glorieuse armée russe. Mais où peut-être le dernier camp ? Peut-être au nord, je dirais. Ou plutôt au sud, en fait, quand tu regardes. Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense qu'il est au sud, leur camp. Ah, là, justement, il y a une attaque. On va faire gaffe. On va faire un donjon défensif tout de suite. Ah, là, la cabane va tomber. Dommage. À moins que... Ah, ils vont la raser, tu me diras. Hop, vite. Donc, ils doivent être dans le coin, là. Et après, il faudra qu'on génère plus de cabane pour, justement, se faire les fonds nécessaires. Parce que Trotsky, on est à... Eh, il nous manque encore des sous, là, Trotsky. Oh. Donc, là, on a quoi ? Quatre cavaliers. On va en rajouter encore quatre. Il y a un autre camp de bandits au nord, OK. Marché dessus sur le retour de Péreslav, OK. Oh, 1900. Ça fait cher. Mais d'où ils sortent, tous ces bandits, là ? Bon, on va essayer de trouver, hein. On va y arriver. Alors, on peut acheter, déjà. Trotsky, non. Péreslav, on va essayer. Avec l'or qu'il avait accumulé, Dimitri acheta Péreslav. Les bandits continuaient toutefois de semer la terreur sur les routes. Écoute, on va essayer de corriger ça, mais bon. Trotsky, allez. Dimitri acheta les terres de Trotsky Et étendis le pouvoir de Moscou. Ah, bah voilà. Tenez. Ils viennent hors map. OK, très bien. Voilà, on te les a interceptés. Ils n'ont pas fait long feu. Par contre, il faut que je trouve... J'aimerais essayer de trouver le dernier camp de bandits. Peut-être que ça va les calmer, comme ça. Hop, on va faire ça. Et là, je vais faire une cabane de chasse Pour donner plus de bois. Si ça peut les dissuader de nous attaquer, Autant profiter. Ah, bah tenez. Parfait. Ah, ça veut venir. Bah, qu'ils viennent. Allez, let's go. Alors, oh, mais marchand, là. Il faut aller par là, les gars. Ouais, ça pue, ça. Hum. Et pourquoi ça ne rentre pas dans les bâtiments à l'intérieur ? Je ne comprends pas ça. Il n'y a pas un truc de garnison automatique ? Je ne sais pas, moi. Hop, on va faire la capacité de soin tout de suite. Et là, vous allez voir, je vais tomber sur le dernier camp de bandits, lol. Ah, bah. Bon, par là, c'est fait. Bon, ok. Il faut aller des villages, parce que sinon, ça va être la merde. Ça, c'est pas... Je ne trouve pas ça logique. Donc, hop, le point de ralliement, ça doit être dans le faux. Donc, vous trois, vous retournez au bureau, ici. Au bureau, bureau. Non, il faudrait qu'il trouve ça pas normal, là, les gars. Qu'il n'y ait pas d'options pour les bâtiments. Pour mettre, regardez. Je suis obligé de faire ça à chaque fois. Alors que dans les prochaines... Il me semble que dans les précédents opus, c'est déjà fait un player. Tu pouvais le faire automatiquement. Ça, c'est dommage, quoi. Je trouve que c'est une petite régression. Parfait. Donc, on va déjà réparer, ici. On va tout de suite tout réparer, comme ça, on sera sûr. Bon, là, on a perdu tous nos villageois. Ok. Tout va bien. Une autre cabane de chasse, là. Là, j'ai un convoi de lac qui va y aller. Donc, on va vite récupérer cet or. On va vite se soigner. Par contre, où est le dernier camp de bandits ? Ça, je me pose la question. Allez, vous quatre, là. Batez-moi une belle cabane de chasse qui va rapporter le gros. Et non, mon mode, je n'ai pas dit que c'était abusé. Alors, ne me sors pas ça. Parce que je te connais. Oh, putain. En fait, Moments, ce qui est marrant avec Moments, ce n'est pas mes genres, c'est comme une épée de Damoclès. Bon, on va chasser. On va gagner un petit peu d'or. On a encore de la pierre, là-bas, tu me diras. Allez. Allez. C'est mon côté vicieux, il aime devoir souffrir. Ouais, c'est pas faux. Par contre, où est ce dernier camp de bandits ? Ça, ça m'intrigue. Peut-être là-bas. En tout cas, il n'est pas au sud. Ça, c'est une serre chance. J'en ai l'incertitude. On va aller voir, là. Écoute. On te soigne à fond. On a une belle armée. Maintenant, il faut trouver le dernier camp. Ok. Ouh. Oh, bro. Allez, bisous. Bon, je perds 1000 balles, mais bon. Avec les cabanes de chasse et tout, ça va commencer à être bien. Lève-là le dernier camp de bandits qu'on cherche. Ah non, c'est un autre village encore. Lorsque les hommes de Dimitri trouvèrent Vladimir, ils débloquèrent une nouvelle source de revenus pour le Grand Prince. Par contre, là, je ne trouve pas ce foutu camp. Ça m'emmerde un peu, là. Où est-ce qu'il est ce foutu camp ? Il est au secours. J'ai encore ajouté deux chevaliers. On en aura une bonne dizaine comme ça. J'ai une 18 archers. Je vais en rajouter deux. J'ai une douzaine de lancers. J'ai encore ajouté... Oh la la... Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Et je comprends pourquoi tu dis que la mission est chiant de le bout. Reculez, reculez, malheureux. Il y a un trésor, là on va aller chercher tout de suite. Encore un peu d'or, ok. Parfait, Southdale est notre. L'influence de Moscou sur la région était désormais assurée. À mon avis, il va faire se défendre maintenant. Ah non. Les principautés environnantes, désormais sous l'emprise de Dimitri, Moscou était devenue la puissance dominante parmi les russes. L'heure était venue de se libérer du joug mongol. Bon, franchement, ça va. Les tuyants, c'est juste les bandits, mais globalement, après, c'est géré. Alors, ok, on a pris des points. Juste voir combien de pourcents ont fait le succès de, comment on s'appelle, du tribut, là. Alors, attendez, je regarde. Alors, où est-ce qu'il est ? 3,8% l'ont fait. Bon, c'est pas mal, hein. Avec plaisir. On va voir un petit peu, donc, alors on a vu de la Villa Letta, on va aller voir les Forza et les Kremlin. Ouais, je suis d'accord, Loubout, sur ça. Ouais, je les avais pas tous détruits, hein. Le Moscou médiéval, appelé Moscovie, était protégé par d'immenses forêts qui ralentissaient la progression des ennemis en approche. Ces forêts étaient également une source abondante de bois pour la construction de forts. Les forts bâtis au sein des villes s'appelaient des Kremlin. Le Kremlin original de Moscou, qui datait au moins du XIIe siècle, était entièrement construit en bois, comme tous les bâtiments de la ville. Pour comprendre comment ces forts étaient construits, une version miniature est fabriquée. Moscou a construit des forts en nombre de vastes. Vous pouvez voir qu'ils avaient une manière ingénieuse de le faire. Ces longues de bois ont des v-shape notches qui sont coupés à l'end, et puis elles peuvent être simplement overlaid dans une construction de boxe, qui forme une cellule. Pas de jointes, pas de naïcs, juste le poids qui s'appeleraient en place. Assemblées à la fois verticalement et côte à côte, ces cellules formaient des murs incroyablement résistants. Ces défenses résistaient bien mieux aux attaques d'engins de siège que de simples palissades en bois. L'architecture imbriquée des forts moscovites avait beaucoup d'autres avantages. Ce procédé empêche les insectes xylophages de s'abriter sous l'écorce, et permet au bois de sécher afin d'éviter son pourrissement. Le bois préparé pouvait être conservé, puis assemblé en cellules au moment et à l'endroit voulu. Certaines cellules des murs et des tours de la porterie n'étaient pas remplies de terre. Elles étaient laissées vides à l'intention des défenseurs. À partir du XIIIe siècle, certaines tours furent construites en pierres et en briques, comme celle-ci au château de Tchersk, qui date de 1388. Quand la pierre n'était pas disponible locale, le roi était le matériel de choisir. Bien sûr, l'avantage d'utiliser les briques est que c'est que c'est facile et cheap de fabriquer, c'est uniforme, donc facile à construire. Et c'est ces briques rois qui donnent le distinctif à des castles européens, que nous ne pouvons toujours voir jusqu'à ce jour. Il y a eu la brique, mais ok, au XIVe. La brique peut être beaucoup plus haute que celle en voie. Cela permettait aux défenseurs moscovites de repérer les attaques potentielles de plus loin et de garder leurs ennemis à distance. Ok, donc la brique commence à arriver petit à petit. Ah, j'ai encore eu des trucs de maîtrise, j'ai pas fait gaffe. Bon, très bien. Ah, on va regarder ça. Alors, on va regarder la passe de Oujkunik. Oujkunik. Des bandes de pirates connues sous le bon d'Oujkunik sévissaient sur les routes commerciales de la Russie médiévale, malgré leur faible nombre, leurs attaques ébranèrent les relations entre Russes et Mongols. Ces bandits s'emparaient des cartes d'argent vitales, envahissaient des villes entières pour prendre le contrôle du transport fulvial et attaquaient des marchands pour revendre leurs produits. L'argent s'est bientôt circulé, une véritable catastrophe pour les princes russes, alors que les tribus s'essaient d'arriver jusqu'à l'ordre. La menace des représailles des Mongols se faisait plus distincte. J'espérais, les princes tentèrent plusieurs fois d'arrêter les assos des bandits et de rendre les routes plus sûres, mais leur s'efforment s'y repart. Rester dans les bonnes grâces du can, où la patience commençait à s'épuiser. Ouais, tu m'étonnes, les vilains bandits, là. Ouais, petite question culture, pourquoi on arrêtait des tours carrées ? Est-ce que c'est pas pour l'histoire des angles, un truc comme ça, par rapport aux armes de siège, je crois. Un truc comme ça, je dirais. Et que c'est plus difficile à viser. Peut-être et aussi, par rapport, comment je vais dire ça, peut-être plus facile à viser, un truc comme ça, je pense. Moi, je vois que c'est comme ça, perso, après. Et c'est peut-être pour les défenseurs, pour tirer plus facilement contre en bas. Moi, c'est comme ça que je comprendrais la chose, perso. A toi de me dire, Loubout, si j'ai raison ou si j'ai tort. Même s'il est en priorité, je pense que les tours rondes ont le meilleur aspect défensif que les tours carrées. Pas d'angle, plus difficile à shooter. Il me semble que ça vient des croisades, ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, bon. Alors, Dibitra avait placé Moscou dans une position de force. Avec les puissants alliés russes sous ses ordres, il avait bientôt été témoin d'un mont-clé de l'ascension de Moscou. J'espère que ça vous a plu, cette mission a fait le succès de la mission. Des bisous YouTube, à la prochaine. Ciao, ciao.